La première question, comment est-ce que vous avez rencontré l'œuvre de Castorialis ? L'œuvre de Castorialis, en fait, je l'ai rencontré sous l'influence de Jean-Pierre Dupuis, qui, c'était dans l'année 1976, quand j'ai rencontré Jean-Pierre. C'était très vite clair qu'il s'intéressait à des questions semblables, qui m'a invité à faire un séminaire à Paris, ce 1916, et l'invité Castorialis avait mis un séminaire. Et à ce moment-là, c'était la première fois, on a eu un échange assez vif et assez intéressant. Et à la fin du séminaire, je l'ai dit à Jean-Pierre, « C'est qui cette messie ? Il est vraiment bien. » Je ne comprends pas parce que c'est un des gens les plus intéressants qui travaillent dans la France. Et bien, c'est passé, donc, à ce moment-là, il venait de sortir presque l'institution musulinaire de la société. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré. Par la suite, c'est qu'on a noué, on s'envoyait les travaux habituellement, et puis on a terminé un dialogue qui a été moyen de changer. Et de quelle manière, voilà, est-ce que l'œuvre de Castorialis vous a aidé dans votre propre travail ? Ce que je trouve le plus intéressant pour moi dans le travail de Castorialis, ce qui m'a toujours alimenté la pensée, c'est justement la façon dont lui, il refuse toujours d'écarter les vivants de ce qui est proprement le sujet en son psychologique et le social historique. Il essaye toujours de faire la circulation entre ces choses-là, mais pas d'une façon en fonction de ce qu'il y a, évidemment. Et donc, étant donné que ma problématique est le problème de la connaissance et les vivants, de la science biologique de la connaissance, et qu'on partage l'intuition que le problème pour soi de l'autonomie est centrale, tout ça, donc c'est ça qui a été toujours en tête, parce que c'est comme si lui venait, à partir du social historique, du politique, etc., vers ces questions de la vivante. Moi, je partais de vivant d'une façon très concentrée, de la paillasse, disons, des travaux biologistes, et j'essayais de remonter un peu sur les questions de signification, de psyché, et même de l'émergence sociale. C'est une espèce de décroissement, où chacun menait des directions de procès. Lui, à ma connaissance, c'est un des rares personnes qui toujours refuse de faire ce découpage, et qui essaie toujours de faire tout le niveau de la problématique, de la signification, de l'autonomie du sujet, etc., et donc d'englober les vivants. C'est assez naturel que je trouve là une source d'opération effrayante. Par exemple, dans l'Institution de la Société, c'est un bouquin qui m'a beaucoup lu, parce que c'est la première fois où j'étais amené à penser le social justement sur un banc qui semblait tout à fait rationnel, selon l'organisation du mur, tout en étant différent. Et il a eu par la suite, évidemment, tous les vastes choses qu'il y a. Et qu'est-ce que vous pensez du concept de l'autonomie chez Castoréonis, puisque c'est un concept qui est présent aussi dans votre... Bon, là, comme je crois que c'était évident dans la conversation ce matin, on a une espèce de conversation en partie polémique et en partie de résonance, parce que c'est évident qu'on a des intuitions de l'importance de l'autonomie qu'on partage, mais la différence, je crois, reste, la différence ouverte, en ce qui concerne l'essence est stricte de l'autonomie pour lui, c'est l'autonomie en tant que réformulation consciente des lois de la société par les êtres humains, qui est évidemment quelque chose qui est unique à les êtres humains. Tandis que, pour moi... Et donc, lui, il va dire que, il a écrit ça, qu'au niveau du vivant, il s'est plutôt la hétéronomie autoconstituante. Voilà. Parce que, pour moi, la autoconstitution sur les modes, comme j'ai proposé les cultures opérationnelles, implique un sens de l'autonomie forte et intéressante, parce que c'est un mode des constitutions de l'autologie qui est tout à fait ouvert, qui n'est pas fermé. mais c'est cette notion d'ouverture des modes propres qui caractérise l'autonomie dans le sens tout social. Donc, évidemment, c'est différent qu'il y a une diversité des modes possibles pour les êtres vivants, que les sociales se définissent en propre loi. Mais, c'est que, moi, j'essaie de dire que ces choses-là ne sont pas radicalement différentes. Elles sont, certes, différentes, mais il y a un rassemblement simplement. Donc, une certaine continuité de l'autonomie jusqu'à la racine. Vous êtes biologiste. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'accueil de l'ordre de castro-lélisme dans le milieu scientifique ? Ça, c'est, je crois, dépend de où est-ce qu'on se situe dans l'Union européenne, donc en Allemagne, en France, en Italie, l'ordre de castro-lélisme est relativement bien diffusé. Il y a des gens de tous les domaines qui ont plus ou moins rencontré quelques-uns de ces ouvrages. Je crois qu'il y a parmi les scientifiques plus s'américalisés, disons, qui s'identifient plus avec les mondes scientifiques anglo-saxonnes, anglo-américains, l'ordre de castro-lélisme reste l'ordre de quelqu'un qui est plutôt et carrément plus comme un philosophe ou quelqu'un comme un philosophe de la science sociale. Par exemple, en Datsunie, je crois, dans les milieux de sciences communiques ou de biologiques, il n'y a pas comme une étude de tout. Mais ça, c'est normal parce que les gens dans les milieux biologiques ou sciences communiques ou datsunie, rarement, ils lient des philosophes ou des gens qui se trouvent des sciences sociales. donc là, il y a une espèce décalage. Mais il y a un débat constant entre restaurer les lycées et les scientifiques, que ce soit critique, il y a un débat à travers ses articles sur la science qui intervient souvent sur le problème scientifique. Tout à fait. Mais c'est ça ce qu'il faut bien voir que je crois qu'en Europe, il y a pas mal de scientifiques qui se sont interpellés par ce dialogue tandis qu'il y a dans des milieux plus de la sphère dont je dirais un jour le week-end, ce dialogue est beaucoup plus parmi plutôt les philosophes de la science ou les scientifiques sociales qui est parmi les scientifiques. Mais je crois, c'est pas qu'il s'agit pas que c'est pas l'ordre de Castoréanis qui n'est pas plus encore de nous, c'est plus général. Donc on réfléchit sur la science il n'y a pas un dialogue qui s'est facile à mener dans des milieux de scientifiques. Est-ce qu'en tant que scientifique vous êtes aussi interpellé par la partie politique de l'Ouble de Castoréanis ? Ouh, là ça touche à quelque chose qu'on partage avec lui dans une espèce de façon différente mais moi je suis aussi un émigré d'un pays qui est remonde moi je suis chulien qui est moi aussi j'ai été forcé à quitter mon pays à cause d'un putsch militaire où il y avait des troubles politiques assez graves et on a tous les deux une espèce de moi j'étais à l'époque très identifié par un milliard socialiste autant que le Castoréanis dans l'époque de l'usolisme donc là on partage un sensibilité agréminablement en tant que citoyenne qui est assez similaire mais pour lui évidemment sa réflexion dans le social historique il est proche de son activité politique pour moi je ressens un homme politique avec sensibilité disons socialiste dans un sens large en tant que citoyenne mais en tant que scientifique où on travaille il n'y a pas du tout il n'y a pas un passage évident à travers des choses il n'y a pas donc oui les politiques chez Castoréanis ça m'intéresse parce que ça m'interpelle beaucoup comme citoyenne politique mais plutôt que comme ça dit et en tant que citoyen justement le concept d'autonomie chez Castoréanis est-ce que vous est-ce que vous croyez que c'est un concept utopique ou il y a est-ce qu'il y a des obstacles selon vous à sa réalisation est-ce que il y a des obstacles certes mais je sens que c'est un projet qui me fascine qui m'interroge et qui a été justement par exemple dans le chimi de 1970 c'était les types de discours qui ont tenu moi ça connait Castoréanis et la autonomie des c'est un taïs comme le chimi pour pouvoir fonctionner pour se donner un sens d'identité qui est justement le grand ram de la méritatine c'est que c'est un continent un continent qui n'a pas d'identité et dans cette époque-là il s'agissait de se tenir un projet national qui était justement un projet d'autonomisation dans les sens Castoréadilla d'Iterne alors donc ce qui est vrai donc évident même dans l'expérience c'est un idée politique qui n'y parle beaucoup mais en même temps départ l'échec de ce qui était ce projet-là et la dictature de Pinochet et les 15 ans de souffrance de ce pays c'est évident aussi que ça pose des problèmes que moi je ne suis pas dans la position vraiment de faire un analyse au fond parce que je ne suis pas un politologue ou un sociologue à ce sens-là mais c'est clair qu'il faut repenser ces questions et l'autonomie par exemple pour les chisines de la façon qui n'était pas la même qu'en avait à J-110 donc vous pensez que l'oeuvre du castoralisme dans son aspect scientifique et politique peut être pertinente pour un pays comme Chilie ? Absolument il n'y a pas question merci